Super initiative, comme toujours, de rassembler tous les acteurs, tous ceux qui essaient de lutter pour la protection de l'environnement. C'est toujours agréable de se revoir. Ça permet de croiser les gens qu'on connaît, découvrir de nouvelles initiatives et d'être présents pour expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Aujourd'hui, on est contents parce qu'on est bien représentés au niveau des distributeurs. Les distributeurs nous soutiennent pour la partie vente en vrac. Ce n'est pas évident parce que c'est un système encore archaïque avec des jerrycans, mais on est contents qu'ils puissent nous suivre et qu'on puisse proposer la vente de nos produits qui sont naturels et en zéro déchet. Je pense que les gens qui sont sensibilisés à tout ce qui produit naturel, protection de la santé, de l'environnement, ont bien adhéré à la consommation de nos produits. Maintenant, il faut qu'on arrive à passer une petite étape vers les habitudes de consommation qu'on a tous. On est un petit peu formatés par les parfums, par les couleurs, le fait que ça mousse ou pas. Et là, c'est encore un autre cas. C'est pour ça aussi qu'on est sur ce genre d'événement, pour pouvoir expliquer un petit peu aux gens les différences entre un produit écologique, un produit industriel et les différences dans les utilisations. Je fabriquais du savon solide à base d'huile de coco pour mes produits ménagers, la lessive, le savon ménager. Et faisant du savon solide, ça me frustrait un petit peu de ne pas faire une petite gamme, parce que j'ai grandi à Hivaoa. Et une petite gamme qui revalorisait les traditions marquisiennes, retrouvait les odeurs du bouquet ou mouheille odorant, du vétiver, du santal. Donc j'ai fait une petite gamme qui s'appelle Kakyou, qui veut dire ancien en marquisien, pour revaloriser ces traditions marquisiennes. Et puis, on a quelques petites touches aussi. J'ai un petit savon aux zestes de Kambawa. Donc là, c'est un petit peu tradition de Makatea, où ils se lavent les cheveux au jus de Kambawa. C'est un peu toujours l'idée de revisiter les recettes de grand-mère, que ce soit dans des produits ménagers ou dans des produits cosmétiques. Tout ça, tout naturel. C'est un peu tout ça, c'est l'histoire de grand-mère, c'est des voyages aussi. Donc par exemple, en ce moment, on est en train de travailler sur une étude avec l'université pour extraire de la saponine qui est un savon naturel qui est dans les graines de coco des marquises. Donc ça, on le voit, c'est ce qu'ils appellent les noix de lavage en France, c'est un petit peu des écorces. Sauf qu'en France, c'est les importes d'Inde ou du Népal. Avec nous, on a tout ça sur place. Et également sur une tubercule qui s'appelle le pia. Et ça, par exemple, je l'ai vu en allant au Pérou. Il avait la laine d'alpaca avec une racine qui frottait, ça moussait. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Si ça se trouve, on a un cousin de cette racine chez nous en Polynésie. Et c'est le cas. Donc grâce à un appel à projet, on est en train de travailler avec l'université dessus pour essayer de voir quantifier la quantité de saponine qu'il y a dans ces végétaux polynésiens. Et arriver à l'extraire pour faire une lessive vraiment 100% polynésienne grâce à cette saponine végétale naturelle. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit à l'extérieur. Et puis s'inspirer effectivement des recettes des anciens. Aller dans les îles, parler aux gens. Notre végétation est très riche, très chargée en principe actif. Et il faut vraiment aller rechercher. Je pense qu'à l'époque, j'ai un nettoyant en Myri Taratoni. Et à l'époque, les maisons, les gens plantaient du Myri Taratoni autour de leur maison pour chasser les insectes. Donc il a des vertus bactéricides, insecticides. Et il paraît chasser les tout-papas aussi. Même les graines de coco. Quand on a commencé pour les noix de lavage, je n'en ai jamais vu. Mais il y a quelques gens qui ont commenté quand j'ai fait le post sur ma page. Ah oui, ma grand-mère lavait à la rivière le linge avec les graines de coco. Donc ça a été utilisé à un moment ou connu. Souvent, on a tout devant les yeux et on ne le voit pas. On est souvent toujours allé chercher un petit peu autre chose, se poser, prendre du recul et puis essayer de valoriser notre finnois parce qu'il est riche. Après, ce n'est pas forcément évident parce qu'on est vraiment isolé dans tout ce qui est études. Nous, on le voit, au niveau des analyses de laboratoires, il faut quand même tout faire valider. On est un petit peu isolé, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. On le voit, il y a quand même plein de nouvelles initiatives. Et c'est chouette, et ça fonctionne. C'est un message par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières années avec le Covid, où finalement, la nature a un peu... nous a montré qu'elle pouvait reprendre ses droits très facilement. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de retourner à l'essentiel, à des choses vraiment naturelles comme ce qui était fait avant. et en pensant à nous, mais en pensant surtout à notre petite planète qu'on a bien besoin.